bonjour je suis pascal gauche bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur photoshop alors j'avais envie aujourd'hui de vous parler de quelque chose que je viens de découvrir dans les nouveautés photoshop qu'ils viennent de sortir il y a quelques jours seulement c'est la capacité extraordinaire de nous sortir d'une sorte de panade infernale quand on prend une photo au travers d'une vitre et oui à chaque fois qu'on prend une photo à travers d'une vitre on a droit à des reflets et donc adobe nous a sorti un truc délirant donc vous allez voir c'est archi simple c'est hyper efficace donc voyons ça tout de suite regardons ce qu'on va faire et ne prenez pas en compte la photo que j'ai prise puisque la photo que j'ai prise je vais prise un peu à l'arrache pour faire ce tuto très rapidement parce que généralement les photos qui ont des reflets et bien je ne les garde pas et vous non plus mais maintenant vous allez voir que vous allez pouvoir en faire quelque chose c'est génial alors regardons comment ça marche donc tout d'abord il vous faut être absolument sûr et certain d'avoir la dernière version c'est à dire photoshop 26 2 c'est la version normale la version standard c'est pas la version bêta donc tout le monde y a accès à partir du moment où vous avez la dernière version et donc maintenant je vais aller sur mon bureau et sur mon bureau je vais ouvrir ce fichier qui est un fichier dng et ce fichier dng par défaut va donc s'ouvrir dans caméra raw cette technologie en fait ne marche pour le moment qu'avec les raw donc quel que soit les raw vous allez pouvoir le faire mais il ne peut pas encore être question des jp donc regardez ce qui se passe voilà donc cette fameuse photo qui n'a aucun intérêt mais vous reconnaissez un petit peu le fond d'ailleurs sur la petite vidéo vous reconnaissez que ça se passe dans mon bureau et donc là et bien qu'est ce que j'ai j'ai donc d'énormes réflexions qui sont là mais avant tout il faut absolument que vous cochiez en fait la boîte de dialogue de préférence donc le petit engrenage pour ensuite aller dans les préférences de caméra raw et caméra raw dans les aperçus de technologie et là il va falloir que vous cochiez nouvelle fonctionnalité i a et nouveau panneau paramètres donc je clique dessus et parce que il y a nouveau panneau paramètres et bien il va falloir que vous relancier photoshop pour que ce nouveau panneau paramètres puisse exister sinon n'apparaîtra pas donc je dis ok et je vais relancer caméra raw donc je fais annuler je sors de photoshop et je réouvre mon document donc le dng s'ouvre directement dans caméra nous voici revenu dans caméra raw et a priori rien n'a été changé mais si je vais du côté de l'effaceur et bien de de l'onglet supprimer je peux cliquer dessus et là maintenant ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que en utilisant le supprimer tout en bas vous avez supprimé des distractions et supprimer ces distractions à partir du moment où je vais cliquer sur réflexion et bien joe il va commencer à réfléchir il va réfléchir et il va voir en fait la réflexion par rapport à l'original et adobe a travaillé énormément en faisant comprendre en fait dans un nombre vraiment calculable d'images ce qu'était le reflet et ce qu'était l'image ce qui veut donc dire qu'il est capable d'enlever y compris un petit peu le voile qu'on peut avoir quand on prend une photo au travers d'une vitre on a une sorte de voile c'est un petit peu nuageuse c'est pas très propre ça manque de densité et bien ça maintenant il est capable de l'enlever et voilà le résultat regardez il n'y a absolument plus du tout le reflet et mon reflet vous voyez qu'il s'est mis lui-même à 100% si je me remets vers 0 regardez le reflet réapparaît c'est hallucinant le voilà mon reflet il est là mais attendez c'est pas fini le délire absolu regardez si je vais à moins 100 dans l'autre sens regardez ça et bien là je n'ai que le reflet c'est complètement dingue et donc vous pouvez conserver ce reflet cette image du reflet pour pouvoir le mettre à nouveau sur une autre image pour simuler cette fois un effet si vous voulez cette image avec un efflet alors quand on essaie de l'enlever ça devient complètement schizophrène mais c'est génial donc voilà il suffit de le remettre à 100 et quand on va l'exporter quand on va dire terminé et ben il n'y aura plus du tout de reflet et bien voilà vous voyez que c'est complètement délirant ça suffit largement on a réussi ce qu'on voulait faire c'est à dire enlever en un seul clic comme ça le la réflexion de notre image c'est fabuleux c'est incroyable j'ai l'intelligence artificielle me sidère en tout cas ce tuto est terminé je vous remercie de m'avoir suivi n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner s'il vous plaît sur ma chaîne tolstone tuto qui permet de continuer à la faire vivre et puis de me suivre aussi sur tuto.com où j'ai des formations complètes sur premières after effects et pas mal de modules aussi sur photoshop voilà je vous remercie et je vous dis à très bientôt au revoir où Sous-titrage ST' 501